J'ai les nerfs, vive tension entre Enola dans la Star Academy. Les semaines avancent petit à petit et sont de plus en plus stressantes pour les candidats de la Star Academy 2022. Depuis le samedi 15 octobre dernier, 13 académiciens ont intégré le château de Damarille et Lys pour tenter leur chance et devenir l'artiste qu'ils ont toujours rêvé d'être. Seulement, 5 d'entre eux ont déjà quitté l'aventure, au bout de quelques semaines. C'est le cas pour Amis, Sanso, Asen, Paola et Carla. Ces derniers sont d'ailleurs déjà déterminés à l'idée de créer leur futur projet, notamment leur premier album. En revanche, au sein du château, l'expérience de la Star Academy continue de plus belle. Cette semaine, pour le prime de ce samedi 12 novembre, les 8 académiciens encore en compétition ont passé des évaluations inédites depuis le début de la saison. En effet, les élèves ont été jugés sur le thème de l'improvisation et de l'adaptation. Mardi 8 novembre. Les académiciens ont tiré au sort une chanson, toute connue du grand public à interpréter devant leur professeur. Ils ont eu environ une heure pour s'entraîner et trouver la tonalité qui leur correspond pour la seconde épreuve, qui est habituellement axée sur le thème de la danse. Cette fois, les élèves ont eu le choix, après avoir interprété leur chanson. Ils ont tiré au sort une improvisation de danse ou de théâtre, au choix à effectuer pendant 30 secondes. Mais au lendemain de ces évaluations et à quelques minutes de l'annonce des nommés, les résidents ont pris la décision de détendre l'atmosphère en vain. Ce mercredi 9 novembre 2022, l'attention était au rendez-vous au sein du château de la Star Academy. Sur le live de MYTF1 Max, les téléspectateurs ont pu assister à une petite dispute entre deux candidats de l'émission. Enola et Léa Alors que les deux meilleurs amis de l'émission, Stanislas et Chris, ont choisi la taquinerie pour mettre l'ambiance à Damarie Lélis. En effet, ces derniers se sont empressés de s'emparer de leur mousse à rasser pour en étaler sur le visage d'Anisha et Enola. Rapidement, cette dernière s'est prise au jeu et a souhaité en faire profiter son amie de l'aventure. Léa, qui se reposait dans le salon, Malheureusement, cette attitude est loin de lui avoir fait plaisir. Après avoir étalé un petit peu de mousse à rasser sur une partie du visage de Léa, la jeune femme est repartie en courant, hilare. Mais la réaction de la colite de Sienna était loin d'être celle attendue. Agacée à l'idée de devoir se nettoyer le visage une seconde fois alors qu'elle venait de le faire. Léa a pris la décision de se venger, « Là, j'ai les nerfs. Ça ne me fait pas rire du tout. » « C'est une blague par contre. » Virgule a-t-elle déclaré. Quelques minutes plus tard. Elle s'est rendue dans le dressing des académiciens pour s'attaquer aux vêtements d'Enola et retourner ses affaires. De quoi agacer la principale intéressée, qui s'est confiée à ses autres camarades, ce n'est pas cool. Franchement, elle a de la chance que je prenne les choses bien. Je peux comprendre que tu le prennes mal. Mais ne fais pas ça, peut-on entendre. Les disputes, quelle barbe ! Je ne fais pas ça, peut-on entendre.